A vos yeux, est-ce que le Wittsburg a changé positivement ou négativement pour des années ? Non, justement, je pense plus positivement par rapport aux espacelles, par rapport au fleurissement, des décorations ou autre. Ils ont évolué sur ce que nous, parce qu'on avait quand même un savoir-faire, on est dans le fleurissement, on peut dire, qui était moins présent à le Wittsburg, donc ils tentent plutôt à ce niveau-là. Et puis nous, on a appris plutôt tout ce qu'était leur gestion écologique des espaces verts, donc on a essayé d'appliquer à Angolia. Donc en fait, oui, on évolue ensemble, et puis tout ce qu'on peut observer là-bas, on a essayé d'appliquer en France, à Angolia, et finalement ça fonctionne. Et grâce aux rencontres que vous avez faites au cours de ce partenariat, gardez-vous une image de l'Allemagne différente de celle qu'on a vécu dans les médias, un cliché habituel que les Français ont l'habitude de voir ? Oui, moi j'en ai une bonne image d'Allemagne. Franchement, les gens de Wittsburg, à chaque fois dans les échanges, que ce soit par rapport au jardin ou par rapport au foot, c'est tout le temps des gens sympathiques. Alors je ne sais pas si ça vient que c'est un pays de vin, parce qu'il y a beaucoup de villes à voir, alors souvent on doit aimer goûter le vin et la bière, n'est-ce pas bon ? Et puis ça aide aux échanges, mais je pense qu'il y a une part qui est liée à ce phénomène, mais c'est des gens très sympathiques. Merci.